Musique Je suis Caroline Muller, je suis maîtresse de conférence à l'université de Rennes II en histoire contemporaine. Et ce livre est tiré d'une enquête historique que j'ai menée pendant 5 ans sur une pratique qu'on appelle la direction de conscience qui consiste en fait à choisir un conseiller pour soi et à lui raconter sa vie personnelle, intime, familiale avec pour objectif, en théorie en tout cas, de progresser moralement, c'est-à-dire d'être plus conforme aux attentes de Dieu pour soi. Une enquête historique, ça se fonde sur des sources et dans le cas du livre, toute l'enquête, elle est adossée à des correspondances échangées entre les directeurs de conscience, donc ses conseillers, et puis les hommes et les femmes dirigés, c'est-à-dire les gens qui ont décidé de confier leur vie. Donc on écrit des lettres et moi j'ai retrouvé ces lettres, leurs journaux intimes aussi parfois. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ils avaient besoin d'un conseiller, ce qu'il leur disait, dans quels termes, voilà. Donc en fait les gens du 19e siècle, parce que le livre s'intéresse aux gens du 19e siècle, se donnent des grilles, des grilles d'analyse d'eux-mêmes. Donc ils vont se dire, aujourd'hui est-ce que j'ai respecté mes devoirs de mère, mes devoirs de mari, est-ce que j'ai été charitable, est-ce que j'ai bien prié, ce genre de choses. Et puis tous les jours, ils font cet examen de conscience, et ils essayent de voir comment ils progressent. Et moi ça m'a fait beaucoup penser à certaines pratiques contemporaines de mesure de ces progrès. Alors évidemment aujourd'hui, la question spirituelle n'est pas du tout la même. Quand on tient un bullet journal ou qu'on fait la liste de ces progrès, c'est pas pour Dieu, c'est pour d'autres choses. Mais en tout cas, cette pratique de s'observer en permanence et d'essayer de mesurer ces progrès, ça fait partie de l'expérience des personnes dont j'essaie de raconter l'histoire dans ce livre. Donc pour faire tout ça, en fait, moi ce qui m'a beaucoup intéressée dans les correspondances que j'ai pu étudier, c'est que les gens viennent parler en priorité de leur question familiale, de leur question de couple et de leur question de sexualité. Parce qu'un directeur de conscience, on peut lui confier des choses, il est tenu au secret. Donc ça veut dire que quoi qu'on dise à son directeur de conscience, a priori ça sortira pas de l'échange. Donc comme c'est plutôt une pratique qui a lieu dans les élites où il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs pour parler de ses problèmes intimes, etc. Et bien finalement, le directeur de conscience, ça devient le réceptacle des secrets et des souffrances aussi, des souffrances conjugales, etc. Donc moi j'ai essayé de comprendre en fait comment ça se faisait que des gens venaient parler de leur sexualité à un prêtre, qui n'est quand même pas exactement le premier concerné quand il s'agit d'avoir une sexualité et une famille. Donc c'est aussi ça que j'ai essayé de comprendre, de ce paradoxe dont j'ai essayé de faire un peu l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.